... Ce matin, Tignes s'est brutalement retrouvée plongée dans une sorte de mutation, dans le corps d'une nouvelle adolescente. Un corps de 30 000 lits, bien trop grand pour les quelques touristes de ce premier week-end de vacances d'hiver. Ils sont venus d'Auvergne-Rhône-Alpes surtout, et un peu d'ailleurs aussi. 23% d'occupation cette année, 75% le même jour. L'an dernier, silence, on mute. En temps normal, on gère les remontées, donc les télésièges et autres. Vu le contexte, là pour l'instant on est en chômage partiel, et du coup on essaye de trouver d'autres occupations, moi c'est la sculpture. Remontée mécanique fermée pour cause de Covid, alors le planté de bâton a dû céder la place au planté de panneaux, comme celui-ci. Davantage qu'un signe de ralliement pour ce cure-de-randeau, la marque d'une révolution ski-historique. Pour une station obligée de muer en optant pour la peau chère aux randonneurs. Ting c'est vraiment une pure station de ski alpin, avec aussi un petit peu de fond, une boucle ou deux de fond, et puis les guides qui pratiquent le ski de randonnée avec leurs clients. Mais la genèse de Ting c'est vraiment le ski alpin, là donc il a fallu s'adapter. L'escuure de randonnée dispose d'une boucle d'une quinzaine de kilomètres, damée, balisée, surveillée, et qui s'estage de 2000 à 2700 mètres d'altitude. Bref, rien que du bonheur. On retrouve les sensations de la liberté, là il n'y a pas un bruit, on est seul au monde, donc là c'est vraiment génial. Merci à Ting d'avoir sécurisé les pistes et d'avoir proposé des parcours divers pour qu'on puisse profiter de la montagne. Et puis ça nous permet de trouver la montagne sous un autre angle. Un autre angle qui ne suffira certainement pas à faire monter en station autant de monde que des remontées mécaniques ouvertes. Mais une première journée d'un Noël à la neige 2020 qui fera encore davantage réfléchir la montagne à son avenir. Sous-titrage ST' 501